... Et voici l'abbaye de la Joie Notre-Dame. Cette abbaye cistercienne qui est située à l'orée de la forêt de Brocéliande. C'est un monastère de 40 moniales qui suivent la règle de Saint-Benoît, de Benoît de Nurcy, législateur des moines d'Occident. Voilà, la Joie Notre-Dame repose également sur une biscuiterie, une chocolaterie, ainsi qu'une exploitation agricole, en rajoutant d'ailleurs l'hôtellerie. C'est l'abbaye du silence, comme vous pouvez vous en douter, puisqu'ici les retraitants écoutent la lecture ou la musique retransmise de la communauté et celle qui permet échange et dialogue. Alors il y a une exploitation agricole, je vous l'ai dit, puisque l'abbaye de la Joie Notre-Dame est également le nom d'un fromage breton, mais il n'est plus à pâte pressée d'ailleurs, midi, mais non cuite, et on ne le fabrique plus désormais là-bas. L'abbaye de la Joie Notre-Dame, c'est une communauté qui est née en 1920, à Saint-Andoray, donc dans ce même département du Morbihan, fondée par les sœurs de l'abbaye de la Coudre à Laval, à la Mayenne, sous le vocable de Notre-Dame de Bonne Garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada